Alors, avant que je commence cette vidéo pour vous divulguer ce que j'adore et ce que j'aime un petit peu moins sur ma vie indépendante, ma vie seule, je voulais juste vous rappeler de vous abonner, you guys, ça prend comme une seconde. Tu cliques, tu t'abonnes. Tu cliques, tu t'abonnes. Tu cliques, tu t'abonnes. Tu cliques, tu cliques, tu cliques, tu cliques. Pour ceux qui ne me connaissent pas, my name is Princesa, my name is Princesa, my name is Princesa, je m'appelle Princesa et re-bienvenue à ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien, moi je vais super bien et je voulais aujourd'hui vous inviter un petit peu dans mon monde, dans mon petit univers qui est donc cette chambre, cet appartement en fait, parce que j'y habite toute seule depuis le 1er septembre 2018 et donc je voulais partager avec vous cette expérience-là, l'expérience de vivre seule. Qu'est-ce que ça fait ? Qu'est-ce qui est bien ? Qu'est-ce qui est positif ? Qu'est-ce qui est négatif ? Et comme ça, si jamais vous êtes intéressé, si jamais vous pensez emménager seul, vous êtes en train d'hésiter, vous essayez de décider, ou bien vous êtes juste curieux ou curieuse, ou bien vous l'avez déjà fait, alors cette vidéo est pour vous. Restez assis et puis je vous emmène dans nos petits univers, les pros, les cons, la vérité, tout ce qu'il y a à dire. C'est parti ! Alors, pour la petite histoire, pour le petit background, pour que vous sachiez comment je suis, j'en suis arrivée là, à vivre toute seule dans cet appartement, c'est qu'à l'âge de 18 ans, j'ai quitté la maison de mes parents pour aller à l'université ici à Toronto. Et j'ai vécu en résidence avec comme 40 filles. La deuxième, troisième et quatrième année, j'ai habité en colocation avec 4 autres filles, donc on était 5. Et voilà, donc ça c'est aussi une autre histoire et je peux très bien vous parler de ça dans une autre vidéo. Donc ça fait à peu près 10 à 11 mois que j'habite toute seule ici. C'est une expérience dont j'avais tellement envie depuis super longtemps, j'avais vraiment 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 très envie d'apprendre à vivre toute seule. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui parce que maintenant je pense que je suis une experte. C'est une bonne blague ! On commence tout de suite. Les côtés positifs, et bien, comme vous pouvez l'imaginer, il y en a plusieurs. Le plus gros pour moi, c'est que tu es complètement indépendant ou indépendante. Tu dois rendre compte à personne, il n'y a pas de règles à suivre, c'est tes propres règles, tu fais vraiment ce que tu veux. Dans ton espace et tu es vraiment comme le roi ou la reine ou la princesse ou la princesse. Tu peux faire ce que tu veux en fait, personne ne va venir derrière toi te dire, mais pourquoi tu jettes tes habits par terre ? Personne ne va venir te réclamer, personne ne va pouvoir te dire quoi que ce soit. Et puis, c'est super convainent quand tu habites tout seul, il y a tellement de choses que tu n'as pas besoin de te battre pour avoir... Quand je veux me laver, la salle de bain est toujours libre. Il n'y a pas d'autres produits qui viennent de nulle part, c'est que mes produits qui sont là-bas, c'est que mes shampoings. Je sais que personne ne viendra essayer de prendre mon frottoir. Non seulement la salle de bain est toujours libre, mais aussi tu habites toute seule. Donc tu peux faire ce que tu veux, comme moi par exemple, quand je vais aux toilettes, je ne ferme jamais la porte. Et c'est une liberté que j'ai de pouvoir aller aux toilettes et laisser la porte ouverte tout le temps. Prendre ma douche et laisser la porte ouverte tout le temps. Pareil pour la nourriture, quand tu es en appartement tout seul, tu peux manger quand tu veux et aussi où tu veux. Donc moi, honnêtement, je ne vais même pas mentir, chaque soir, chaque soir, je mange sur mon lit. Every single day. Quand tu habites tout seul, tu peux vraiment manger ce que tu veux. Personne ne va te dire, mais qu'est-ce que tu fais ? Comme c'est à toi, bien sûr, de prendre ta responsabilité et de dire, ok, il faut que j'essaie quand même de manger quelques fruits, quelques légumes. Honnêtement, si tu veux manger des céréales avec du lait pour le dîner, tu le fais. Si tu veux manger des chips, des doritos au petit déjeuner, tu le fais, comme tu fais ce que tu veux. C'est pareil pour les habillés. Honnêtement, dans ma maison, dans mon cocon, dans mon petit univers, je porte vraiment, vraiment, vraiment jamais de vêtements. Et puis, un autre point, quand tu habites tout seul, tu peux écouter n'importe quelle musique. Tu peux avoir tes propres throwbacks, tu peux écouter de la musique un peu obscure, les chansons que tu sais, tu ne veux pas que les autres seules, ce que tu aimes bien écouter. Parfois, j'écoute un peu de rap, parfois, j'écoute de la musique latine, parfois, j'écoute un peu de musique russe, des vieux trucs, du Justin Bieber. Et même des choses que tu fais toute seule, que tu ne peux pas faire quand il y a plein de gens, c'est par exemple si tu es obsédé par une chanson, ce qui m'arrive souvent. Je trouve une nouvelle chanson que j'aime beaucoup et j'ai envie de l'entendre tout le temps, j'ai juste envie de la réécouter, de la réécouter. Je la joue en repeat pendant des heures, comme je peux écouter la même chanson. Et moi, ça ne me dérange pas, je sais que si j'habitais avec quelqu'un, l'autre personne allait être comme, mais qu'est-ce que tu fais, mais ça ne va pas. Ils allaient être comme, change la musique. Tu apprends à vivre juste avec toi-même, tu apprends en fait à t'apprécier plus, tu apprends à être comme, oh wow, mais je suis quand même drôle. Tu apprends à être comme, ah, those girls. Tu apprends tellement plus de choses et c'est pour ça que, en tout cas, moi, je ne regrette pas d'avoir emménagé toute seule. Je vais maintenant vous parler du côté négatif, ok ? Parce que, évidemment, tout n'est pas positif. Vivre seule, ça veut aussi dire faire tout, toute seule. C'est-à-dire que, c'est toi qui fais le ménage, c'est toi qui fais la lessive, c'est toi qui fais la vaisselle, c'est toi qui nettoie la salle de bain, c'est toi qui dois acheter du papier toilette, parce que, si tu ne le fais pas, personne d'autre va le faire. Au début, je ne pensais pas, tu sais, je me disais, ouais, quand tu es tout seul, tu ne vas pas vraiment salir ta chambre, il n'y a pas vraiment de nettoyage à faire, mais si, il faut quand même passer le balai, il faut quand même faire ceci, cela. Acheter le papier toilette, tu es sur la toilette, tu regardes comme ça, et il n'y en a pas, et tu es comme... Et après, tu ne peux blâmer personne que toi, en fait, tout dépend de toi, tout est sur tes épaules, s'il n'y a pas de nourriture dans ton frigo, et bien, c'est que toi, qui d'autre va t'acheter la nourriture, comme qui d'autre va nettoyer, qui d'autre va acheter, qui d'autre va faire des courses, personne, c'est vraiment que toi, et tu ne peux pas partager la tâche avec personne. Comme je trouvais ça un peu plus dur pour moi, parce que j'étais comme, waouh, vraiment, si moi, je ne fais rien, rien ne se passe. Ça te pousse à grandir, ça te pousse à mûrir, et voilà, donc c'est aussi une expérience. Alors, un autre côté négatif d'habiter tout seul, c'est que parfois, honnêtement, parfois, ça devient ennui. Tu es tout seul, tu n'as personne avec qui parler, tu rentres du travail ou tu rentres de l'école, et il n'y a personne avec qui parler. Il y a des jours où vraiment tu le sens, tu sens vraiment ta solitude, tu sens vraiment que tu t'ennuies, tu sens vraiment l'absence des gens autour de toi, et ça, ça devient un petit peu plus difficile. Tu commences à parler tout seul, et en même temps, c'est un côté un peu évident, si tu es tout seul, et bien, tu es tout seul. Mais moi, mon conseil pour ce point négatif-ci, c'est qu'il ne faut absolument pas se sentir renfermé, se sentir éloigné, il ne faut absolument pas laisser que cette solitude prenne une grande magnitude dans ta vie. Il faut vraiment que tu arrives à connecter avec les gens, il faut que tu te rappelles d'être social. Prends rendez-vous avec tes amis, on va faire ceci, chaque semaine, tu essaies de faire un truc. Et puis, tu utilises le téléphone, je sais que ça fait longtemps, les gens n'utilisent plus autant le téléphone, on aime bien texter, etc. Mais parfois, ça fait du bien d'appeler quelqu'un et d'entendre la voix. Moi, je sais, parfois, j'appelle mes parents, mes parents sont dans un autre pays, donc ça fait du bien de les appeler. C'est absolument normal de se sentir seul. Et puis, c'est pour ça que tu as des amis, si tu as vraiment besoin de quelqu'un, il faut que tu fasses le premier pas. Il y avait vraiment des soirées où j'ai ressenti cette solitude. Mais j'y travaille, et j'y ai travaillé toute l'année, et je continue à y travailler. Donc maintenant, même tout à l'heure, après cette vidéo, moi je sors, guys. Tu penses que je reste ici ? Jamais ! Tout à l'heure, je vous parlais d'indépendance, de se sentir bien, de se sentir mature. En même temps, c'est aussi un côté négatif, parce que quand tu es tout seul, tu payes pour tout, tout seul. Donc pour les courses, tu payes tout seul. Pour les produits, tu payes tout seul. L'appartement, le loyer lui-même, tu payes le loyer tout seul ou tout seul. C'est quand même beaucoup d'argent, donc il faut quand même être un petit peu préparé à ça. Il faut essayer de s'organiser, de se faire un petit budget, de se dire que, ok, ça c'est l'argent pour le loyer, ça c'est l'argent pour les courses, ça c'est l'argent pour le transport. Je le dis comme ça, comme si j'étais une experte, mais je ne le suis absolument pas. Il faut toujours trouver un bon équilibre pour tout, parce que vraiment, il n'y a que toi, et tu es responsable de toi-même, tu es responsable de ta vie. Le dernier point négatif, que je ne sais même pas si c'est vrai, j'imagine parfois des scénarios un petit peu glauques, parce que je regarde beaucoup de séries peut-être, ou je ne sais pas. Mais anyways, parfois je me dis que, si jamais il y a quelque chose qui m'arrive, si jamais je disparais, quand tu avais tout seul, personne ne va le savoir. Juste penser au fait que si jamais quelque chose m'arrive, que personne ne le saura avant plusieurs heures, ou même plusieurs jours, ça c'est aussi un peu paranoïade, parce qu'il faut juste penser que tu es toujours protégé, Dieu est avec toi, rien ne va t'arriver. Si jamais quoi que ce soit, tu as tes emergency contacts, tu cliques 911 super rapidement, 911. Même si on dirait qu'il y avait quand même assez de points négatifs, je peux vous dire que les points positifs sont bien plus lourds sur la balance pour vivre seule. C'est une expérience que j'ai adorée. Je conseille à tout le monde d'essayer de vivre par soi-même, d'essayer d'apprendre à se connaître, d'essayer d'être responsable, d'avoir son propre budget, de faire ses propres trucs. S'il n'y a pas une forme de liberté plus grande que celle que tu éprouves quand tu habites tout seul, c'est une expérience qui en vaut vraiment la peine. Je conseille vivement à tout le monde de vraiment essayer. Si tu as du temps, si tu es libre, si tu as l'opportunité, si tu as les moyens, alors vas-y. C'est génial. Donc on est enfin à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Puis surtout, 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 abonnez-vous. Le bouton est juste là. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Et puis je vous dis à la prochaine.